Est-ce qu'il y a des aides, est-ce que quand on fait des prévergers, on est aidé soit au moment de la plantation, soit derrière, comme avec une MAE ? Pour les vergers existants, après ça dépense déjà si on est en bio, on n'y est pas. Il y a à ce point-là. Bon, si on n'est pas en bio, il y a les MAE, mesure agro-environnementale, sur les vergers. Après, si on est en bio, alors soit si on plante, on peut les demander en reconversion. Il faut les déclarer au niveau de la PACA en verger. Après, ceux existants, on peut les faire en maintien, l'aide au maintien, pareil, au niveau de la PACA. C'est quoi l'intérêt ou l'inconvénient de passer tes terres agricoles en statut verger ? C'est au niveau de l'aide aux conversions bio, parce que là, elle est de 900 euros l'hectare. Sachant que le pommier ne rapporte rien pendant les premières années, ça compense un peu. Il faut avoir une densité équivalente. Et en termes de fiscalité, il y a des choses particulières ? Une autre question, c'est est-ce que ces arbres qui représentent finalement un revenu annuel en production, est-ce que tu les assures ? Non, il n'y a pas d'assurance. Non, il y en a qui le font ? En verger, ça existe, mais ça coûte cher. Et après, c'est plus de la pomme de table, pas de la pomme... Non, non, il n'y a pas d'assurance. Je sais bien, on a toujours peur qu'un jour, il y ait une grosse tempête ou voilà, parce que c'est quand même des arbres fragiles, vu la hauteur qu'ils ont. Voilà. C'est là. – Sous-titrage FR 2021